Les redditeurs qui travaillent dans des endroits éloignés, quelles choses effrayantes avez-vous remarqué au travail? J'ai travaillé pour ZEC à un moment donné. Un jour, quelqu'un a signalé un animal mort sur le bord d'un de nos sentiers. Quelques-uns d'entre nous de la réception sont sortis pour voir ce que c'était. Ça ressemblait à un morceau géant de foie. Juste un tas de viande rouge lisse, pas de sang autour. Et il était enveloppé dans un tee-shirt, avec quelques pièces éparpillées autour. On a appelé nos surveillants du parc pour qu'ils le vérifient, et l'un d'eux était à peu près sûr que c'était un placenta. La partie étrange est que vous devez vous enregistrer via une réception. Donc, quelqu'un a soit introduit un placenta, foie dans le parc, soit donné naissance vivante, retiré un organe sur nos sentiers. Nous n'avons jamais obtenu de réponse sur ce qu'était le tas de viande, comment il est arrivé là ou pourquoi. Je travaille sur des navires. Il y a eu une nuit où j'étais sur un bateau naviguant dans les eaux de l'Alaska. Et c'était ma première nuit à voir des aurores boréales. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était génial, ça rendait le ciel dégagé, la nuit ressemblait au crépuscule, on pouvait voir clairement à des kilomètres. Quelques chumpi-moi a frappé le toit ou ce que nous appelons, le pont du Lido à une heure du matin juste pour le contempler. Une heure plus tard, on était six au sommet, presque tout l'équipage maintenant. Un gros spot blanc nous éclaire. On était près de la terre, mais là où se trouvait le projecteur, il était au-dessus de l'eau et il n'était pas assez bas pour être sur un bateau, c'était très haut. Il a brillé sur nous pendant environ 15 à 20 secondes. Une fois la lumière éteinte, on a regardé pour voir ce que c'était. Je n'ai rien vu, aucune trace d'avion ou quoi que ce soit. Quelques minutes passent et la même lumière brillait sur nous, cette fois c'était de l'autre côté de notre vaisseau, au-dessus des montagnes. Toujours incapable de voir ce que c'était. On a tout vu, on avait ou jamais vu d'avion planer au-dessus de ces eaux, surtout à 2 heures du matin. On ne sait pas ce que c'était. On pense que ça aurait pu être une sorte d'avion silencieux que l'armée faisait probablement des exercices ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'était l'une des choses les plus étranges qui se soit produite sur l'océan. Le sentier des Appalaches se trouvait à environ une heure de route de Mont-Cégep. J'ai invité un ami à venir avec moi parce qu'il n'avait jamais fait de longs voyages en sac à dos. Un section de plus de 70 kilomètres que on avait l'intention de parcourir au cours de la longue fin de semaine de quatre jours. Dans les scouts j'ai passé d'innombrables heures dans les bois et qui a fait des voyages en sac à dos tout au long de Mont-Cégep. Comme beaucoup l'ont dit avant moi, on s'habitue aux petites choses effrayantes qui se produisent, des hurlements de coyotes, des ratons laveurs au milieu de la nuit, même des bruits inconnus occasionnels. La chose la plus effrayante à trouver dans les bois, cependant, ce sont les gens. On était à environ 40 kilomètres dans le sentier et, étant au Québec où les sous-bois et les arbres bordent les sentiers assez densément, je marche toujours à environ 100 mètres du sentier pour réduire les risques de déranger les gens, les gens qui me dérangent pour aller dormir. Mon ami et moi a fait tout l'heure possible pour se trouver dans un endroit à bonne distance du sentier, où il serait même difficile de voir nos lampes de poche depuis le sentier. Cet endroit se trouvait sur une péninsule où un ruisseau rencontrait une rivière, ce qui signifie qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer dans notre camp et un seul moyen de sortir. Vers minuit et on se dirige vers nos tentes individuelles. Tout est calme. C'est l'automne, donc les feuilles sont sur le sol, la lune brille de mille feux à travers les arbres nus et l'air est frais. Le seul bruit est le moment où j'entendais mon ami se retourner dans son sommeil. Puis, j'entends les voix. Les voix semblaient très proches d'être sur le sentier à plus de 100 mètres. Je regarde ma montre, 3 heures du matin. Qui randonne à 3 heures du matin? On était à 40 kilomètres. Je sors lentement de mon sac de couchage, désipe lentement ma tente, seulement pour voir mon ami sortir de sa tente exactement de la même manière. Il déplace rapidement son doigt sur sa bouche dans un signal de « silence » exagéré, puis utilise la même main pour se diriger frénétiquement vers le chemin du sentier. Ensuite, nous les voyons. Quatre adultes, trois hommes et une femme, marchant directement vers notre camp. Aucune lumière éclairant leur chemin, ils marchent tous en silence. Un seul d'entre eux a un sac à dos, une impossibilité pour la longue randonnée qu'ils ont parcouru ou un tiers. Étant un long voyage, vous apportez des fournitures de coupe de bois pour couper les branches en branches plus petites à brûler, pour moi, c'était un couteau de survie. Saisissant le couteau, croyant que c'est mon seul moyen de me défendre, je suis plus échevelé que je ne l'ai jamais été, surtout en sachant qu'un couteau est à peine une défense. Ces personnes entrent sur notre site, s'assoient près de notre foyer éteint et restent assises là pendant ce qui semble être une éternité. Mon ami prend la parole et demande ce qu'ils font dans notre camping. Sans répondre à la question, ils demandent si nous avons de la nourriture. Avoir emballé le moins possible pour le long voyage. On n'a eu que quelques repas supplémentaires de style Mountain House, MRE. J'en sors un de mon sac et le lance à l'un des hommes. En succession rapide, je demande pourquoi ils n'utilisent pas de lumière, s'ils ont besoin d'aide pour trouver le sentier et pourquoi ils marchent si tard. Ils répondent par ce qui suit. On n'utilise pas de lumière, on sait où se trouve le sentier. Il vaut mieux randonner tard le soir. Troublé, mon ami leur demande de partir. Ils répondent en demandant si on veut allumer le feu et traîner un peu. Non, on le fait pas. Ils attrapent leur sac, se lèvent et partent sans dire un mot de plus. On les regarde partir et prendre des tours en veillant à ce qu'ils ne reviennent pas. Inutile de dire que nous avons tous les deux très peu dormi cette nuit-là. Lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin, on a enfin eu un vrai sommeil. Dans l'après-midi, quand on s'est réveillé, tout ça ressemblait à une sorte de rêve étrange. Je travaille pour une hydro-one et aide à rétablir le courant après une tempête. Je travaillais quand une dame est venue se plaindre que son électricité a été coupée. On lui a expliqué pourquoi on était ici et qu'elle devrait bientôt reprendre le courant. Elle a dit « Oh bon, mon fils est descendu dans le sous-sol et maintenant je ne peux pas le trouver ». Je suis allé avec elle avec une lampe de poche sur la route jusqu'à une maison délabrée qui était partiellement effondrée. Elle est entrée à l'intérieur et je suis allé la suivre. Dès que j'ai franchi la porte, elle a disparu de ma vue et je l'ai appelée plusieurs fois. Personne n'a répondu alors j'ai couru vers notre camion de travail pour rappeler à l'aide. Un homme qui vivait dans sa rue m'a appelé pour me demander ce qui n'allait pas et je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé avec un regard froid et m'a dit qu'une mère et son fils étaient morts dans cette maison il y a quatre ans. Je suis encore secoué à ce jour. On terminait la journée du travail dans le nord de l'Alberta. J'alimente la rampe latérale, je suis tout seul à part ce que j'étais âné d'écouter les ouvriers se plaindre du froid, alors je leur ai dit que je m'occuperai du reste. Pensez à un bulldozer sans lame mais avec une flèche métallique géante sur le côté que nous utilisons pour élever et abaisser les tuyaux. C'est février et il est tellement noir. Je n'arrête pas d'entendre un bruit bizarre. Je l'entends pas bien parce que la pompe est trop bruyante. Je cherche plusieurs fois et je ne vois rien. Je monte dans le camion et je passe devant la rampe latérale pour voir un cougar assis au sommet d'un tas de terre à 15 pieds de là. Cette maudite chose me regardait juste là et aurait probablement pu me tuer sans même que je m'en rende compte. Je n'ai jamais vu de cougar dans la nature auparavant et il est difficile de comprendre à quel point ils sont gros et puissants jusqu'à ce que vous en voyez un de près. Cette chose a sauté du tas de six pieds et n'a probablement pas touché le sol pendant 15 à 20 pieds. J'ai passé plusieurs saisons à travailler dans un camp éloigné en Antarctique, à plus de 1000 kilomètres de la station principale de MC Murdo. De temps en temps, un oiseau scua ou une sterne antarctique finissait accidentellement par suivre l'un des petits avions, Twinnote, jusqu'à notre camp. Une fois sur place, il serait essentiellement bloqué sans aucun moyen de retourner sur la côte. Je sortais de ma tente certains matins et je voyais une sterne solitaire tourner au-dessus de ma tête, sachant que c'était un oiseau mort qui volait. C'était assez flippant. Dans ce sens, lorsque les oiseaux ou les phoques meurent là-bas, il fait si froid et sec que leur corps ne se décompose pas non plus. Il se momifie essentiellement. A l'extérieur de MC Murdo à Scott S Discovery a chuté, il y a encore une carcasse de phoques parfaitement conservée de 1912 assise à l'entrée de la cabane. J'ai travaillé dans une mine de sel sous le lac aérié il y a quelques années, et en général, quand les choses y s'écoulent, elles ne sont jamais remontées. Il y a donc des tonnes de vieux camions, tracteurs et d'innombrables autres choses alignées de l'autre côté de la mine. Quoi qu'il en soit, dans les années 80, l'Université du Michigan et Cal Irwin étudiaient la désintégration des protons et essayaient de capturer des mesures au moment où cela se produisait réellement. Mener cette expérience sur le dessus est problématique à cause des rayons cosmiques et d'autres formes d'interférences, de sorte que la mine a été choisie car 2 000 pieds de terre absorbent à peu près tout. Ils ont donc creusé une piscine d'environ 80 pieds sur 70 pieds, l'ont remplie de 2 640 000 gallons d'eau purifiée et ont placé des caméras sophistiquées et d'autres équipements sur le côté. Ils avaient tout un magasin, un laboratoire et un centre de plongée là-bas. Je ne pense pas qu'il ait jamais capturé un proton en décomposition, et finalement l'argent de la subvention s'est épuisé après quelques années, alors la mine a jeté du ruban adhésif sur la porte principale en acier menant à l'étude et c'était tout. 20 ans plus tard et je travaille là-bas en tant qu'électricien et j'obtiens un travail pour réparer un gros moteur de convoyeur, alors je me lance et j'essaie de cannibaliser certaines pièces de vieux équipements. Je me souviens que l'un des anciens m'a dit qu'il y avait un tas d'équipements abandonnés dans une zone près de l'ascenseur Kepi, l'ascenseur principal. Je me rends là-bas et trouve une grande porte en acier qui tombe si elle repose sur des charnières avec un très vieux ruban de mise en garde posé sur le sol. L'ensemble du bureau devait être accessible par cette seule porte, qui était creusée dans le mur, de sorte qu'au bout d'un moment, la terre écrase lentement, plie et pousse le sol vers le haut. Après plusieurs essais, j'ouvre la porte d'un coup sec et j'entre que pour me chier et retomber quand je vois une tenue de plongée complète, combinaison, masque, ceinture, gants, suspendu à trois pieds à l'intérieur. Alors je me reprends, découvre que je ne me suis pas fait chier, comment, je ne le saurais jamais, et rentre à l'intérieur, devant l'estil de gars de la plongée. Tout à l'intérieur a été laissé exactement comme il y a 20 ans, les tasses à café, les agendas, les horaires de travail, ainsi que des tonnes de matériel de plongée, des réservoirs d'oxygène et des ordinateurs. Je le fais à environ dix pieds du bord de la piscine, et il est difficile de voir si les eaux y sont toujours parce qu'il n'y a pas de vent pour le déplacer, mais finalement je vois qu'il est toujours là, plus de 60 pieds d'eau pure dans une piscine absolument sombre. La vue d'une immense piscine noire dans un immense trou noir dans le sol, éclairée uniquement par la petite quantité de lumière que ma lampe à capuchon a éteinte, et le silence absolu d'être sous terre m'ont mis vraiment mal à l'aise, alors je suis parti précipitamment. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada français. Revenez chaque vendredi soir à 21h pour des nouvelles histoires captivantes.